Alors salut, alors maintenant on va retrouver nos aventuriers qui viennent juste de terminer leur première quête Du coup votre commanditaire s'en va Et vous laisse du coup à la taverne Tu crois que les deux autres sont en train de beurrer la gueule ? Bah non on a juste pris une bière, ça va toi ? Ça va ouais, une bière Il faut qu'il rende hommage à son dieu Voyons, voyons, et puis il faut bien célébrer une telle réussite C'est vrai, c'est vrai que c'était une brillante réussite Bon on va peut-être prendre en compte son conseil et aller voir si la garde n'a pas du travail pour nous Oui, oui, cela pourrait nous permettre de nous faire un peu plus d'argent Et l'argent c'est bien Ça permet d'activer des compétences Je ne pensais pas à cela mais en effet c'est une possibilité Donc vous marchez tranquillement pour arriver au poste de la garde Du coup quand vous arrivez vous voyez les gardes qui sont fatiguées et certains ils sont même blessés Non mais ils ont des bandages quoi, ils sont Il y a eu une invasion de gobelins probablement Ne pense pas que ce soit cela, je pense qu'ils sont quand même un peu plus compétents que cela voyons Mais c'est la garde d'une ville qui s'appelle Trouville Ouais on prend une ville et une ville Ouais voilà, un hameau Un hameau Donc bon, il y a le garde de l'accueil qui vient au moment et qui fait bonjour Salut, on cherche du travail Ah bah tiens, c'est pas ça qu'on manque ici Tant mieux Tant qu'il y a des trucs à taper et qu'on est payé, ça me va Du moment qu'on est payé une somme convenable Là c'est un peu problématique là, depuis déjà quelques mois il y a beaucoup de bandits qui sont dans le coin Et au limite toutes nos patrouilles autour de la ville, parce que là ça devient n'importe quoi A ce point ? Il y a un campement barbare qui s'est installé à proximité ? Hein ? Il y a un campement barbare qui s'est installé à proximité ? Bah non non, la rumeur nous dit qu'il y aurait un groupe de méca dissidents qui serait allié aux bandits Ce qui explique pourquoi la maison de notre précédent commanditaire était occupée par des bandits et des meca Bah du coup, si vous voulez nous aider, y a pas de problème Oui Bah si vous voulez voir, pour vers 5... Bien, tout d'abord nous aimerions savoir de combien serait notre paiement Pour quelles missions aussi ? Bah y a 3 zones, 3 endroits qu'on aurait bien sécurisé Ils sont pas loin de la ville mais quand même c'est qu'ils sont occupés par les bandits Manque d'effectifs, ok Voilà ! Alors déjà y a une petite rivière qui passe pas loin Le pont, l'endroit, la zone autour du pont est gardée Y a une grotte Y a une grange, celle du vieux pépé Et du coup, on est prêt à vous payer 100 pièces d'or pour chaque zone que vous avez dégagé Plus une prime si vous faites les 3 La prime de combien ? 100 pièces d'or par zone ? Tout devra dépendre de la quantité de bandits qu'il y aurait dans ces zones 100 pièces d'or me semble un peu peu C'est un peu léger effectivement, ça dépend du nombre de bandits Ça fait 100 pièces d'or par zone Donc 300 plus 250 à la fin Ah 250 pour les 3 ? Oui, c'est pas le tout, c'est pas un package genre Si vous videz les 3, on vous donne une prime bonus Ça fait du 550 au total pour 3 zones de bandits C'est pas mal Ouais, espérons juste Du moment qu'ils sont pas vins dans chaque zone C'est vrai que cela risque d'être difficilement gérable A moins d'avoir des explosifs Ou bien qu'on puisse trouver quelque chose à faire exploser chez eux On va les faire exploser, ça va les payer Mais oui, c'est une solution va y en On mange la rivière et la grotte, c'est parfait Bon allez vas-y, vendu On va s'en occuper Alors du coup, ils vous montrent sur la carte le premier emplacement Un petit pont Héron, héron et pas tapons Oh non, il a pas pu cette blague Désolé, c'était trop facile Un manque de bol pour le MJ Un manque de bol pour le MJ Putain, il a même idée au même moment Ça fait un moins 1 pour vous du coup Oh le fils de fils Ah c'est pas mal ça Le groupe gagne un débili-buck On perd un manque de bol, c'est bon Du coup, je vous fais gagner un débili-buck, tiens, ça va mieux Et on a pas un débili-buck pour avoir évité de massacrer une panthère innocente ? Je l'ai compté Je l'ai compté au retour On va appeler ça le syndrome de tournevant Longue histoire, bref On la connait, t'inquiète pas Du coup, vous commencez par le pont Du coup, vous marchez 10 minutes Bah attends, à quel moment on a décidé d'aller faire le pont en premier ? Parce que c'est celui qui vous montre en premier sur la carte Oui mais ça veut pas dire qu'on a forcément envie de faire celui en premier Non mais ça va Ça va tout faire, alors on y va C'est pas difficile De toute façon, on s'est arrivé au même Ouais mais c'est juste, est-ce que t'as assumé notre choix ? Ah c'est ça que j'ai cherché J'ai déduqué ce film, Magento Bref Ouais Alors Tiens Oh bon ça va Alors que vous marchez tranquillement vers le pont On retrouve l'inventaire Non Quand même pas Ah j' Handy Bar on Elle est partie Après jambon Euh Mais enfin de quel jambon bleut-tu ? Si vous voyez le pont au loin Et vous voyez un bandit sur le pont Un bandit ? Un bandit Quelqu'un sur le pont avec son épée sortie D'accord Avec son épée sortie Quelque chose m'as dit que si lui n'es pas là pour vous proposer de bord de lui Il vous a pas vu ? On ne sait pas si c'est un bandit, mais pourquoi il a l'épée sortie ? Ok, j'y vais. Tu cours ? Non, j'avance tranquillement, l'air de rien. Ok. J'ai ma hache dans la main, forcément, je ne peux pas la ranger vu la taille d'effet. Après l'écho d'Orio, voilà l'écho de Yak. Ah, pardon. C'est un problème de MJ, vous ne pouvez pas comprendre. Si ? Tout MJ a un écho. D'un coup, vous avancez tranquillement. Oui, oui, oui. Bon, je garde quand même la main sur la crosse de mon arme, perso. J'ai sorti ma deck, je la mets dans le dos. Au fait, est-ce que j'ai récupéré des PA ? Tu n'es pas vraiment reposé. Tu n'es pas reposé, mais t'as perdu combien ? T'as perdu 2, non ? 2. Là, vous venez être sur la continuité, donc... Donc non ? Non. Pas grave. Il manque 5 PV, mais bon, ça picote, c'est tout. Si tu veux, je peux te soigner. On verra quand il y aura vraiment besoin, là. Ça devrait aller. Mon soin est très mineur, je ne peux pas... Donc évite de perdre un bras, simplement, d'accord ? Et merde, l'aventure commence très mal, il perd un bras. De toute façon, j'y tiens. Oui, bah, restez bien accrochés. Alors que vous marchez et que vous parlez tout en même temps, le bandit vous voit et vous fait Stop ! Vous ne passerez pas à ce pont, il faudra payer, l'avent. Il se prend pour un troll. Eh ! Si on n'a pas envie de payer ! Eh bien, je vous détrousserai. OK ! Je cogne ! Est-ce que je peux sortir mon pistolet et lui tirer dans le genou juste pour... Oh non ! Il essaye de racketter un oeil, ça prendrait à quoi. Moi, je regarde autour s'il n'y a pas des bottes à côté de lui. Eh bah, justement, tu as bien fait. Bah, je sais. Parce qu'au moment où il veut dire qu'il vous détrousse, tu remarques que sur un... Sur un arbre environnant... Enfin, derrière un arbre environnant, quelqu'un tend une flèche avec un arc. Ah ! Merde ! En même temps, c'est difficile de tendre une flèche avec autre chose. Bah si, genre... De tendre une flèche avec... Bref ! Un arc avec une flèche. Pas tendre une flèche avec un arc. Bref ! Ah, tu peux toujours lanter ton arc, ça fait mal, hein ! Moi, je cogne ! Tu cognes qui ? Bah, le bandit, hein ! Euh... Fais attention, il y a des archers. Ok, euh... Où ça ? Malice, sur l'arbre, là. Non, pas Malice. Il y a un archer. Ok, Malice. Euh... Rachine ! Potard, fonce ! Euh... Katrina ! Oui, c'est ça. Où ça ? Où est-ce qu'il est ? Je prends mon pistolet, il est où ? Sur l'arbre ! Quel arbre ? Celui-là ! Je me pointe du doigt, là ! Bref, on s'en fout, Potard ! Regarde l'arbre, pas le doigt ! Non, c'est juste que tu disais que tu boitais ton... Non ! Comment ça ? C'est la charge, hein ! Pour l'instant, c'est la... Fallait pas parler de la guerre ! Ah, la charge, je pensais qu'on était à côté de lui ! Lui, mais tu le charges ! Non, mais je pensais justement qu'on était à portail, tu vois ! Ah non, non ! Genre, il vous arrêtait à 5-10 mètres, quoi ! Oh, putain, me lâche ! Tu fais une charge critique, c'est très bien ! Ok ! Bah, vas-y, lance ton D ! Tu refais 1 ! Non, euh... 6 ! Bro, il va quand... Oh, il ne part pas ! Vas-y ! Hop ! Les dégâts ! Alors, ça fait total 10, et si tu suis mon même système, ça fait plus 4 à la charge critique ! Ah, j'allais faire plus 3, donc... Je fais plus 2 pour une charge réussie, et plus 4 pour l'équilibre ! Ah, je fais plus... Enfin, moi, c'est mon système, hein, après ! Je fais plus 1 et plus 3, moi, c'est... C'est niveau 1 ! En attendant, j'ai fait 10 ! 10 au total ? Bah, avec mon bonus, oui, après, tu rajoutes la charge ! 10.1 horreur ! Tu l'enfonces ! Blah ! Il n'y a pas vraiment d'autres mots ! Tiens ! Je crois juste que c'est bon, c'est réglé avec lui, hein ! Ah, il ne va pas très bien ! Il ne se sent pas bien ! Je pense que c'est un bon moyen de refuser sa proposition ! Donnez-moi votre argent ! Non ! Non ! Ok, voici mon argent, c'est marrant ! Et en plus, plus tard, j'aurai un prodigue dont le mot de pouvoir, c'est NON ! Euh, du coup... Octavius ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, est-ce que tu pourrais venir à mes côtés, histoire que je ne me prenne pas une flèche ? Tu peux t'enquier, s'il te plaît ? C'est quoi, mon bouclier ? Oui, s'il te plaît ! C'est là, mon bouclier ! Oh, why not, hein ! Ok ! Octavius, qu'est-ce que tu fais, du coup ? Bah, du coup, j'essaye de repérer l'autre abruti avec son arc ! Je t'ai montré précisément où il était, tiens-lui dessus ! Bah, un rond te montre quelque chose du doigt et ce quelque chose est un arbre avec quelqu'un derrière ! Et bah, au pire, tu tiens un coup de vent sur l'arbre ! Il se mange l'arbre dans la gueule ! Non, il est derrière l'arbre ! Ah, il est derrière l'arbre ! Ah, bah, du coup, oui ! Bah, c'est possible de se cacher ! Tu te caches derrière quelque chose, pas devant quelque chose ! Bah, s'il est derrière l'arbre, du coup, bah, je vais tirer dans l'arbre, le déraciner, et lui enfoyer sur la gueule ! Non, ce ne sera pas suffisant ! Avec un Crick Kick, oui ! Ouais, en fait, je ne vais pas tester du coup ! Est-ce que le mec, euh... Est-ce que le mec, je peux lui tirer dessus ? Oui, mais il est couvert ! Ok, je vais attendre qu'il prenne sa tête ! On va lui apporter des couvertures ! Me déplace, histoire d'avoir un meilleur angle ! D'accord ! Tu fais un pas de côté ! Bah, peut-être un peu plus, j'essaye de me déplacer, histoire de... Bah, voilà ! Les gens, du coup, Octavius ne sera plus à côté de toi ! Ouais, mais du coup, euh... Tant pis, je me déplace quand même ! Ok ! Aron, à toi ! Euh, moi, je me déplace en dehors de son champ de vision, tu sais, s'il a couvert de l'arbre, si je me déplace d'un certain côté, il ne pourra plus me voir ! Euh, oui ! J'essaye de faire le tour comme ça ! En gros, tu fonces vers... Tu fonces vers l'autre ennemi, du coup ! Euh... Ouais, mais voilà, sans rester dans son champ de vision ! Ok ! Du coup... Tu sais, je m'approche de lui ! Tu vis face à Autar ! Tu vois ! Du coup, celui que tu as repaé à Aron, il tire une flèche ! Il loupe ! Du coup, il tire un malice, il a loupé ! Euh... Qui est malice ? Oh ! Katrina ! Euh... Katrina, par contre, tu vois une autre flèche venir de l'autre côté ! Hein ? Elle touche ou quoi ? Oui ! Fuck ! Euh... J'aurai besoin d'aide par ici ! Euh... Je sais pas combattre ! Aidez-moi ! Euh... Ah bah attends, euh... S'il a chargé, c'est que c'est un guerrier ou un truc du genre ! Oui ! Tu veux que je pile, n'est-ce pas ? Autar, c'est à toi ! Non mais... Faut que c'est l'archer, sinon il va nous emmerder, il va nous harasser ! Ok bah... Écoute, j'ai pas de pile pour l'instant ! Autar, c'est à toi ! Bah, je cogne le mec devant moi ! Vas-y ! Neuf ! Neuf ! Ça passe ! À chaque fois que tu dis trop tard, j'ai l'impression que tu dis trop tard ! Ça passe ? Non non, il part ! Ça va ! Octavius, qu'est-ce que tu fais ? Je... Occupe-toi de l'archer là, je m'occupe de celui de l'autre côté ! Ouais mais est-ce que je peux aller taper l'archer, c'est la vraie question ! Tu peux charger l'archer ! Ouais, je vais faire ça alors ! Vas-y, charge ! Gamin, charge ! Cinq ! Vas-y, là, t'en frappe ! Sept ! Oh ! Mon dieu, il a touché ! Attends, il part ! On croyait tous en... Nous croyions tous en vous ! Non, il a pas parlé ! Vas-y, les dégâts ! Bah, en même temps, comment il part avec un arc ? J'en sais rien ! 6 plus 2 plus 2, 10 dans sa gueule ! Si, c'est pas mal ! Ça fait... mal ! 6 plus 2 plus 2, c'est quoi ton arme ? Un arme de paladin ! Et je demande... Je demande le type d'armes ! Euh... une arme mécanique, alors ? Quoi ? C'est une épée, c'est quoi ? C'est une épée accrochée navigant, alors ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'étiquette ? C'est ça ! J'ai cligné de ça à quoi ça ressemble ! Bah alors, ce... euh... Fouché qui a loupé... Qui a loupé son tir... Est-ce que je vais essayer de le repérer, déjà ? Alors, tu vois un tas d'arbres ! Donc, tu te dis bien que c'est dans ce tas d'arbres-là ! On peut même pas faire un jet de détection ! Vas-y, tu peux essayer ! Enfin, c'est plutôt un jet de regarder correctement ! Ouais bon, je regarde pas du bon côté, j'ai fait 19 ! Tu as vu un oiseau et tu fais... Un oiseau, regardez ! Il était tellement beau que tu as lâché ton arme ! Oh, quand même pas ! Du coup, je vois pas le mec ! Du coup, je suis en 1v1 face au guerrier ! C'est ça ! Et bah, je tape ! Vas-y ! 3 ! Ah, ah ! Il rate la parade ! Je fais 4 plus 2, 6 ! Euh, 4 plus... 4 plus 6 ? Non, 4 plus 2, 6 ! 6, ok ! Je lui ai dit, oula, il fait mal d'un coup ou quoi ? Il fait des dégâts, en fait ! Il a changé ! Ok ! Euh, celui qui est face à Autar, il trappe ! Oh, critique ! Salot ! Salot ! C'est là que ma disparition était utile ! J'aurais pu aller assassiner l'archer ! Alors, où est-ce que c'est ? Tu veux que... Tu veux que j'éjecte celui qui est sur toi ? Euh, si tu faisais ça, ouais ! Ça permettrait de contourner l'autre ! Alors, du coup... Mais tu m'as pas... Tu m'as dans un tranchant de vision, non ? Neuf ! Enfin, tu m'as dans ta vie de mire ! Un tranchant, t'as neuf ! Coup précis de bourrin ! Pas rien, ça ! Et j'esquive, même pas, non ? Tu veux esquiver, vas-y, viens ! Tête ! Tête ! Tête ! Bah, t'as esquivé, voilà ! Ouh ! Ça allait faire mal ! Ah, je me doute ! Celui qui passe à Aaron... Il rate ! Yes ! L'archer qui passe à Tartu... Octavius ! Octavius ! Octavius ! Octavius ! Oh ! Oh mon dieu ! Il a fait un pas de côté et te tire à bout portant ! C'est octavius ! Enculé ! Mais il a déjà tiré ! Parce que l'arche, ça fait toujours mal ! Ah ! Il a juste... Il a juste tiré face à toi ! Tu prends... Que je rigole ! Un ! Point de dégâts ! Oh mon dieu ! La flèche t'a touché ! Il t'a planté une flèche dans le petit dos de pied ! Il m'a éraflé le... Il m'a éraflé le... Légèrement enfoncé ! Il m'a éraflé la joue ! Il m'a éraflé la joue ! Il m'a éraflé la joue ! Et tu as encore une flèche qui te passe pas loin de toi, Katrina ! Ah ! Est-ce que du coup je peux voir d'où il est ? Est-ce qu'à partir de ça du coup je peux voir où il est ? Là oui, tu l'as repéré du coup ! Je te vois ! Il est aussi à tout faire derrière un arbre ! Vas-y ! Headshot-le ou vire le gros qui est à côté de moi ! Autard, c'est à toi ! Bah... je me avance pour cogner ! Pourquoi tu te avances ? Ah oui ! Bah vas-y ! Ok... Octavius ! Octavius ! Ecoute euh... Tapez l'autre abruti dans sa gueule, connard ! Vas-y ! Frappe ! 3 ! Ah ! Je veux dire essaye de frapper une ! Oh non ! Vas-y les gars ! Alors les autres D4, plus les autres 8 du coup ! Ok ! Euh... Touttoulitalitalitalitalitali ! Euh... Catherine, un statoué ! Bon bah le mec quand même même si il est à couvert ! Est-ce que je peux quand même lui tirer dessus ou je dois attendre ? Oui oui oui, tu peux ! Tu peux toujours tirer sur celui qui était à couvert ! Ok ! Désolé, je vais pas te le dégager tout de suite parce que j'ai une priorité un peu... oui oui vas-y vas-y au cul de l'archer qui t'attaque tu peux gagner en 1 contre 1 quand même oui je pense ouais t'as pas besoin de Katrina n'est-ce pas allez ça va aller je tire et je fais 2 ok ok d'accord je vais mettre un malus mais y'a pas besoin en fait putain adieu les dégâts les dégâts bah du coup je fais 3 ok 3 3 plus 1 du coup 4 plus le critique plus 6 organe vital endommagé tu viens de transpercer l'estomac et il a mal l'estomac c'est pas un organe vital post si un poumon plutôt non tu vis quelque chose dans le bib dans le thorax plutôt bref bref il a mal en plein dans le poumon de loin on peut dire que oui euh Aaron à toi bah du coup je réattaque ouais bah si tu mets ce que tu veux je fais 17 bon bah je n'attaque pas j'ai qu'un coup non ensuite du coup celui face à hauteur échec critique d'ailleurs j'ai oublié le décompte 13 du coup ah il a cassé son arme ok nous ne sommes pas contre des adversaires efficaces ça ah bah oui alors c'est des bandits tu t'attendais à quoi celui face à Aaron il rate un échec critique se bla... comment dire se blesse gravement l'adversaire face à Octavius se suicide pour quoi ? ah bon ? ma vie est trop nulle mon ex-mette donc tu n'as pas le... le bounty vient de lâcher il m'a pas donné sa bière il a... pour faire simple il a voulu te frapper euh... avec son arc sauf qu'il s'est planté son arc dans sa gorge quoi ? quoi ? se blesse très certainement de façon atroce et douloureuse possible alors et voilà le dernier foire sa flèche en euh... attends il recharge... il recharge aussi vite ? oui putain mais il ne lui faut même pas un assaut de recharge bah avec un arc normalement il n'y a pas en tout cas il y a un tour de recharge il les avait prévus il les a accrochés à l'arbre ça change rien ça change rien il doit quand même tendre l'arc tout ça Otar à toi 5 il part pas Dega euh... 7 oh... il est pas loin de la mort bon bah il tombe par terre quoi il a... disons qu'il... il est à ta taille ouais donc ça veut dire qu'il est bien... voilà ouais il a un genou euh... non c'est jusqu'à genou là je pense hein ben... pour le rappel Otar c'est un nain c'est pas ça qu'on aurait loupé Octavius tu es un ennemi qui vient de se suicider devant toi tu tombes à genou et tu fais non mon xp ah bonne idée ça non mais j'ai besoin d'aide et il y a deux archis à tuer encore non il en reste qu'un non non plus qu'un justement non bah si t'as besoin d'aide je vais vers toi quoi celui là quand même euh... je salue sa bravoure de continuer à tirer alors qu'il a un poumon transpercé je vais aider Ron tu peux te tourner et charger ouais bah je fais ça vas-y ne me charge pas s'il vous plaît quatorze j'arrive en marchant pili 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 vas-y frappe bah non il peut pas vu qu'il est en train de bouger bah non quatorze t'as quatorze ah pardon j'ai pas mal compris ensuite kathlina à toi bon bah du coup le mec avec qui je viens de avec qui je viens de transpercer un poumon bah je vais lui retirer sur la gueule t'as plus qu'une c'est ta dernière balle vas-y euh non j'avais rechargé entre deux là il me reste deux dans le chargeur il me reste deux dans le chargeur j'avais rechargé entre deux combats forcément bah oui vas-y cinq ouh touché les gars trois plus un du coup quatre trois plus un quatre il a mal mais il avait déjà mal mais là il a vraiment mal il va se mettre à pleurer dans pas longtemps en même temps il va probablement crever faut dire oui il va crever au bout d'un moment oui t'es sûr c'est à moi et bah je rattaque je fais cinq cinq euh bah attends hop il part ensuite du coup bah il va quand d'ailleurs il a plu il rate au corps à corps celui face à un rond échec critique deux niveaux dix-huit putain non mon xp ça blesse tout seul comme un cake ça devrait aller euh non ça va il est encore vivant ensuite l'autre archer il fait rien un il est un peu trop occupé à pisser le sang il est occupé à être par terre surtout au tard à toi j'achève le mec devant moi vas-y un un il est vas-y relance comme ça on sait ce qu'il prend quinze quinze tu tranches le bras il décède devant toi non je peux plus me faire je peux plus c'était le bras droit pas justement il y avait plus de chance ok ensuite du coup octavius ouais tu en es un bandit face à toi ok suicide toi tu l'intimide t'as sérieux il fait pas un jet de courage pour pas se barrer ou un truc du genre y'a tous ses potes qui sont morts oui mais il est vaillant non il y en a un le mien il est pas mort il est juste euh il est parfait bon en fait dans une minute il est mort genre en 44 contre 1 il faut vraiment être vaillant pour euh pour rester non il a pas vu en fait et surtout c'est le tour d'octavius bon je le tape hein voilà vas-y mon xp douze raté mon xp katrina à toi bah je vais pas échever le mien parce que de toute façon dans une minute il va vider de son sang il va être mort du coup l'autre qui reste 10 minutes 30 pardon les docteurs 10 minutes 30 oui bon on va considérer qu'il est hors combat du coup le mec qui reste bah pour pas qu'il s'enfuit je vais lui tirer dans le genou si je peux ah tu veux pas juste lui tirer dessus tu vises le genou oui histoire de l'empêcher de s'enfure vas-y ouais en fait je tire pas du tout en fait 18 bah oui t'auras pu lancer un glaçon là t'es sur qu'il pouvait plus bouger onze il va falloir que je charge tu veux charger ? bah non je vais pas charger je vais recharger au prochain coup un rond à toi euh bah je vais le jette like vas-y je fais un oh mon dieu il a touché relance 7 vas-y lance ton des de dégâts 6 plus de 7 c'est bon il est mort plus de 8 pardon c'est bon il est mort il est mort il est mort hop du coup pouf pouf bah ils sont tous morts à part un qui agonise dans un camp ouais bah lui on peut lui poser des questions et lui demander pourquoi les bandits sont si présents je doute qu'il lui reste assez de temps pour qu'on va nous donner suffisamment d'incident mais 2 minutes 30 ça fait quoi ? ça fait 90 tours ça passe euh ça fait 2 minutes 30 quand c'est pas de conversion en cours non mais le souver il est déjà mort considère le comme déjà mort bon ok il est mort mais c'est pas encore surtout avec un trou dans un poumon je doute qu'il puisse parler qu'il puisse parler de manière très lente de parler bah voilà du travail bien fait bon bah fouillons déjà ceux là pour savoir s'ils ont pas de l'argent ouais euh bonne idée d'abord ceux sur le pont ensuite je vais aller voir le mien moi au pire vous faites une fouille générale et vous trouvez 17 pièces d'or bah du coup 4 pièces d'or chacun ouais plus une pour qu'on gardera pour une tournée générale pourquoi ? bah tournée générale avec une pièce d'or bon bah ça fait juste 2 verts quoi ouais vas-y on va la laisser aux 2 ivrognes 2 ivrognes lesquelles ? à ton avis nous franchement mais pourquoi tu me poses cette question toi ? on sait jamais du coup qu'est-ce que vous faites ? on retourne l'oeuvre en ville ? bah non on passe au truc suivant bah déjà moi je recharge mon arme et c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour moi de retourner en ville parce que j'ai plus que 11 tirs 11 balles oui mais du coup ça fait 11 coups tout court en fait oui bah 11 coups ça va hein t'en ai utilisé quoi ? t'en ai utilisé 4 ou 5 sur ce combat ? j'en ai utilisé 3 bah voilà et ça passe le truc c'est que s'ils sont nombreux je vais avoir besoin d'un peu plus de munitions que ça tu sais en attendant vous retournez en ville et vous récupérez vos 100 pièces d'or de prime ok ok bon bah 25 à 15 plus 25 PO yay hop 25 186 PO 196 pour moi 5 5 moi je fais des maths moi hop on a tendance tu t'es endormi Orion ? on aurait dit que tu venais de te réveiller en mode oh mon dieu quoi ? AH ! et Tarkus voilà notre nain est narcolepsique narcolepsique ça va pas être pratique tout ça alcoolique et narcolepsique en même temps pfff le combo et du coup hop 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 du coup il y a la nuit qui commence à tomber oui ça serait peut-être ouais bah on va rester ici est-ce qu'il y aurait des magasins encore ouverts histoire que je me rachète des munitions ? oh oui alors allons-y alors munitions balle de plomb est-ce que je pourrais pas aller voir un maître assassin dans Trouville ? nan mais attends 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 on va faire c'est une question historique attends qu'on a un magasin je me fais de la monnaie la monnaie ? j'ai pris 100 pièces d'or et je prends un lingon vas-y d'ailleurs il y a à qui pour savoir est-ce que je pourrais pas est-ce que j'aurais pas assez d'argent pour pouvoir m'acheter une nouvelle arme à feu ? alors c'est à combien ? 196 hop alors c'était quoi ce son ? c'était un roquet je crois alors avec ton argent tu peux te payer le flingaru sur T50 à 150 pièces d'or et au niveau des stats ça fait quoi ? un D6 plus 2 à portée et un D6 plus 4 à contact et tu as 4 balles dans le chargeur oh c'est très intéressant ça en plus tu peux revendre ton ancien ouais bah tu sais quoi je vais le changer direct vas-y ok alors alors l'autre du coup ça fait que j'ai quoi ? du coup l'autre il est TS il y a une 30 pièces d'or à la revente et 26 c'est quoi les stats de mon épée correct ? du coup ça fait qu'il m'en reste 76 du coup de pièces d'or attends je suis pas bon au match moi bah ça fait 76 76 oui et avant de passer au prochain est-ce que je peux est-ce que je peux racheter des munitions ? oui ça coûte combien une balle de plomb ? c'est 2 pièces d'or et 5 balles 2 pièces d'or et 5 balles ? tu sais quoi je vais en racheter 15 du coup enfin j'ai la place dans ma pochette ? bah tu en achètes 10 et tu en tu en achètes 10 du coup ça te fait les 20 balles donc ça te fait 4 pièces d'or bah si je m'achète 10 du coup ça fait que j'en ai 21 ? bah t'en donnes 2 balles ? oui du coup oui ok bah attends c'est de combien la contenance de ma pochette ? c'est 20 balles tu peux mettre 20 balles et 4 déjà dans ton flingue et du coup là en fait du coup il m'en reste combien d'or là ? il m'en reste 72 ok du coup j'ai 20 balles en poche et 4 dans mon flingue ? oui parce que du coup t'as en V7 que t'avais déjà dans l'autre ok bon bah d'accord forcément tu vas faire des économies du coup ça fait que j'ai un total de 24 balles c'est cool bon bah ok bah moi je suis bien vas-y ok MJ c'est quoi les stats de mon épée ? l'épée correcte qu'on avait ramassé sur le boss 1d plus 3 ouais c'est bien ce que je pensais c'est ce que j'avais mis et parade-1 parade-1 et j'ai... je pense qu'il tape avec ta dague d'ailleurs bah il est obligé s'il veut faire le coup dans le dos aussi ouais il va frapper lachement ouais le coup dans le dos de toute façon c'est que avec la dague oui oui du coup tu veux vendre ta lame enfin ton épée ou pas ? bah bah oui vas-y c'est quoi c'est 25 PO un truc du genre ? il te la reprend à 60 oh bah vas-y 60... wow ! j'entends pas parce que ça coûte aussi cher vas-y 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 attends tu gardes les 60 pièces d'or pour toi ? non j'en donne un petit peu aux gens bah c'était ta partie du putain donc tu pouvais les garder pour toi non je prends 30 PO et je donne 10 à chacun oh quelle générosité bien le merci mon dieu il est généreux hop ok hop ça me fait 218 PO ou quoi c'est ça ? je doute quand même que le nain il soit en désaccord du même avis oh de l'argent génial alors ils parlent plus ils seront partis à la taverne ouais je crois ouais il y a un truc intéressant pour moi genre une dague que je pourrais acheter t'as combien en poche ? meilleur j'ai 218 PO ah ouais qu'est-ce que tu pourrais acheter avec 218 PO ? tu peux acheter une dague de luxe à 200 PO ça fait combien de dégâts ? donc un D plus 3 j'imagine ? un D plus 2 et juste par un de moins 2 attaque et charisme plus 1 attaque et charisme plus 1 ? oui et en revendant ma dague de bonne qualité ça me donne combien ? ça reprend 10 pièces d'or seulement 10 pièces d'or ? bon ça vaut pas le coup clairement 200 PO ça me rajoute pas de dégâts c'est juste 1 d'attaque et le charisme je m'en fous si ça te permet de te cacher plus rapidement dans l'ombre allo ? c'est une épreuve de charisme le... ouais voilà j'ai eu peur pourquoi est-ce qu'une dague t'aiderait à mieux te cacher au juste ? je sais pas eh mon adresse c'est mon déplacement silencieux c'est bien une épreuve d'adresse ? euh de quoi ? ton déplacement silencieux oui ? et bah donc si j'ai une dague qui me rajoute de l'adresse bah logiquement ma dague m'aide à me déplacer plus silencieusement c'est débile oui dans ces cas là on va aller très loin dans le débile bref tu l'achètes ou pas ta nouvelle dague ? non non j'achète pas ok du coup vous passez votre nuit à l'auberge ? les autres ils veulent pas acheter des trucs ? bah euh... qu'est-ce qu'il peut m'être utile ? moi déjà de façon en arme je peux avoir qu'une arme mécanique et j'imagine que ça coûte une blinde ? ça coûte un peu plus cher mais comme tu es un paladin normalement t'as des prix c'est pas faux non c'est pas faux bah tu perds rien à regarder hein ouais je regarde mais bon sans me faire d'illusions tu regardes la vitrine pour où c'est joli je vais peut-être me prendre une hache de bonne qualité alors avec ton argent tu peux avoir t'as une... qu'ils font plus de dégâts tu as... une rapière mais je m'en fous de la rapière je veux des haches ah non pardon c'est le nain qui parlait je pensais qu'on parlait du paladin là voilà ah tu as une hache à petite flamme tu as une hache à petite flamme ils te volent ton travail c'est une hache c'est quand tu tapes avec ça... les dégâts de feu... il y a des dégâts de feu en plus et sinon c'est... 1D1 1D plus 4 t'as pas dit le prix t'as pas dit les dégâts c'est quoi l'arme en fait ? une hache qui fait quoi ? ça balance du feu en même temps what ? comment ça marche ? j'explique qu'est-ce que cette curiosité ? ben c'est en gros quand tu tapes au niveau de la lame tu fais des petits rotors qui balancent des flamme en même temps 5K ça fait combien de dégâts ? 1D plus 4 eh c'est pas mal et ça bouge des munitions quelque chose ? euh non non c'est un mécanisme par rapport à l'effet aérodynamique et ça coûte combien ? en pièce d'or et ça a quoi comme stat ? par ça ? parane moins 1, attaque plus 1 pour les nains tu es un nain ! au fait tu es un nain donc ça fait parane moins 1 même pour les nains ? oui c'est de la merde ! comme ça fait parane moins 1 même pour les nains 1D plus 4, ça balance du feu, ça donne plus d'attaque et ça coûte que 100 PO, vas-y hein ! ouais bah je préfère investir dans une hache de bonne qualité putain le mec mec vieux jeu ça fait autant de dégâts et c'est plus maniable bah t'as aussi parane moins 2 hein non non c'est allé au dessus je te parle comment ça ? de bonne qualité ah tu veux une hache de bonne qualité ? c'est 200 pièce d'or par contre ouais ah du coup ça fait un dé plus 4 parane moins 1 non juste attaque plus 2 et couange plus 1 voilà c'est tout ton or du coup là ? ouais et je refile la hache d'obès euh il te la reprend pour allez 25 pièce d'or parce qu'il est gentil je vais prendre alors je m'occupe des stats de bonne qualité euh quelqu'un d'autre veut quelque chose ? non non je pense oui bah une arbre mécanique oui voilà t'as pas eu une arbre mécanique désolé mes excuses je me tais alors euh du coup t'as combien toi en thune ? bah du coup t'as toujours la hache à petit flamme t'as une rapière repousse parade ah ouais mais je viens de remarquer tu m'avais mis le malus parade moins 2 alors que c'était moins 1 pour les nains ah non non c'est d'obèsque autant pour moi j'ai envie non non c'est d'obèsque putain c'est vraiment de la merde cette arbre de toute façon bah oui en même temps c'est du d'obèsque du coup t'as euh t'as une rapière qui fait euh un des plus un des plus 4 moins 1 en attaque plus 1 en parade ah non non une rapière mécanique je me demande quel genre de mécanismes peuvent être intégrés à cette arme c'est une lame rétractable ? hein ? c'est une lame rétractable ? c'est plutôt une arme qui a une meilleure garde une meilleure garde ah ah je me souviens de ce que je voulais ajouter euh orion est-ce que je prendrais un arc ? euh pourquoi tu dis orion ? pourquoi tu dis orion ? l'habitude non j'ai dit yac non t'as dit orion ah bon désolé c'est l'habitude c'est l'habitude c'est l'habitude alors t'as combien ? 210 tu peux t'acheter un arc un arc composite d'elfe sylvain allez stat 1D plus 4 et prix ? 200 piézors euh vas-y je prends ok c'est légèrement relou ok c'est légèrement relou un arc ça fait 1D plus 4 il faut que tu achètes des flèches aussi bah vas-y trop bien tu rajoutes les 10 pièces d'or que tu as tu peux avoir un carquois et quelques flèches avec 18 pièces d'or il me reste 18 pièces d'or alors du coup vous venez de passer une bonne nuit j'ai une nouvelle hache un arc j'ai un casque j'ai un pistolet un autre pistolet et du coup vous êtes prêts à partir à l'aventure oui j'ai pas réussi à trouver une maître assassin pendant la nuit j'suis triste dans ce petit village je doute que ce soit réellement une possibilité t'as réussi à trouver un putain de pistolet de la mort oui mais ils sont plutôt mais ils sont plutôt courants dans ces en terre de flingues pour le rappel voyons donc c'est des flingues les petits flingues dont on trouve un peu partout bon allez au boulot alors du coup la milice il vous indique le deuxième endroit qui est une grotte c'est parti alors c'est à 20 minutes à pied et après enfin du coup à chercher la grotte vous voyez une grotte qui se dégage dans le paysage vous ne voyez rien depuis l'extérieur mais au moins on a pu repérer la grotte je peux essayer d'aller faire une reconnaissance vas-y tu lances un petit dé pour être discret 14 pas très discret pas assez hé c'était pas loin normalement je suis à 13 non j'ai déplacement silencieux c'est à 17 ah pardon oui tu es discret d'accord voilà donc tu t'approches de la grotte et tu ne vois rien parce qu'il fait noir ah merde bon je ne vois rien comment ça il fait noir genre il n'y a pas de rien si la lumière mais la lumière n'entre pas dans la grotte non il est genre de l'intérieur de la grotte s'il y a des gens dans la grotte le giron il devrait s'écréer oui mais peut-être qu'elle s'enfonce un peu plus aussi ok bon bah je vais rejoindre le groupe j'ai pas envie de me retrouver en 1v5 contre des bandits ah bah ça va du coup et qui vous faites et bah les tanks devant les autres derrière ils ont osé t'appeler tank humm les deux en armure devraient aller devant en effet ouais d'ailleurs j'ai récupéré les pv qui me manquaient oui et moi mes pa je pense je récupère 5 pv je récupère les 2 pa qui manquent et les 4 pv de octavius allez c'est parti les cas de la lumière j'ai une torche j'ai un briquet j'ai une torche et j'ai un briquet moi aussi mais je peux pas tenir la torche et ma hache vas-y je tiens une torche et ma daille du coup alors toi avant c'est 2 par 2 ou 1 par 1 ? 2 par 2 ou 1 par 1 ? bah oui vous pouvez lancer elle est ouverte vous pouvez passer tranquille d'accord bah dans ce cas je propose qu'on se mette en rempart 2 les bourrins devant et les autres derrière allez gore de toute façon moi j'vais pas me mettre devant au cas où je perde un oeil derrière nous après avoir lancé une à deux minutes vous tournez un vous faites un virage dans la grotte et vous remarquez assis autour d'un feu des bandits et un mecha un peu plus gros ils sont combien ? ils sont 4 en tout oh ok ils nous ont vu ? oui ils vous ont vu ah bah oui on a une torche et tout là on y va au taillou mais attends ils avaient pas de feu ? tu sais ils avaient un feu mais il est pas très grand surtout le virage est à 100 degrés d'accord je change pas le carré j'aime bien la précision 103,2 degrés un tiers de quart du moyen du coup le nain il charge ? ouais ! il charge sur qui ? un déguste le plus proche c'est le gros mecha eh bah le mecha eh bah le mecha vas-y eh bah le mecha alors contrairement à celui que vous avez rencontré avant 19 ok bon bah donc je finis ma phrase avant que tu t'écroules par terre ouais un peu de respect voyons le mecha est un peu plus gros il est un peu plus bondé et cette fois il a nuage oh du coup tu cours et tu t'éclates devant lui je fais la technique de l'autruche je mets ma tête dans le sol ils me verront pas du coup Octavius 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 pas Octavius à l'autruche à l'autruche on a l'autre euh nouveau euh running gag on va jamais y arriver on va toujours avec un autre nom euh du coup euh pas à charge aussi je sais pas tu charge sur le mecha ? ah ça peut être drôle c'est critique tu tombes sur euh sur euh sur le blum 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 n'oublie pas que quelque chose au fond de toi doit vérifier qu'il est méchant oui c'est vrai c'est ce que je me disais est-ce que euh est-ce que je peux seulement en vrai ? ah tu peux mais c'est contre ta religion et tu te devais enfin il faut que tu prouves il faut que tu arrives à savoir qu'il est méchant ouais bah du coup non dans le doute non je peux pas c'est pas possible et bah dans ce cas protège notre nain à moins qu'il te tape et là tu te dis ah non il est pas gentil ouais voilà c'est ça c'est ça l'idée tu peux essayer de raisonner oh oui oh vas-y j'essaie ça j'ai de charisme c'est genre oh attends j'ai de charisme euh vas-y deux oh merde oh merde oh merde dix-huit le méga tombe amoureux d'Octavius alors en même temps que tu as que tu que tu lui parles et tu lui expliques d'où tu viens tu es les voix de Nervé Jul il se sent inspiré par ton discours et te dit c'est vrai j'étais quelqu'un avant merci de m'avoir remis sur le bon chemin et se tourne vers les bandits oh non non oh et bien et bien et bien oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo mais en fait c'est ça il a pas besoin de taper les gens en jupe il leur dit venez de notre côté et c'est bon ça passe alors attends 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 parce que splendide Octavius oh putain c'est un débile de bloc ça c'est et attends du coup parce qu'il faut que je fasse je m'en fous on a le titre de l'épisode alors attends parce que du coup bah c'est à lui et il frappe un bandit et il réussit le bandit part parade critique ah merde ah là il se fait one shot déception ultime ne te retourne pas contre tes alliés ah merde effectivement ah merde du coup il y a leur l'ennemi reçoit un coup sûr de votre arme donc en gros quoi ah oui du coup en gros il attaque pendant sa parade donc il part et il attaque en même temps c'est 3 ça fait 5 non ça va il a pas trop mal il avait été le pire Katrina à toi ah désolé 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 je crois que c'était bon bah du coup il y en a un qui a été endommagé déjà ou pas euh non 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 ok il y a quoi au niveau des armes pour les bandits qui épée 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 ok bon bah ça me laisse beaucoup le choix je crois que je vais tirer sur celui avec l'épée ah d'accord lequel celui là ok d'accord je prends vas-y bah tire 6 6 oui 6 6 6 plus 2 8 bon ça faire mal là 23 pas 23 non pas 23 non je fais le décompte toujours 23 points de dégâts bah non j'ai déjà dit mes dégâts 10 plus 2 donc 8 alors ensuite c'est ta bah c'est ta haron euh bah je lâche ma torche et est-ce que je peux attaquer quelqu'un si tu lâches la torche euh tu seras dans le noir non mais il y a un feu de camp ça va oui je sais mais tu tu seras dans l'ombre parce que il y avait plein de monde devant toi bah oui mais justement c'est le but je peux être dans l'ombre je vais essayer de contourner si je peux vas-y tu contournes tu perds un tour à contourner vas-y je 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 contourne et j'essaie de passer derrière du coup il y a le bandit qui tape votre nouvel ami de mecha et il fait un critique non mais ah non mais c'est une blague ah ça fait pas bon de changer de camp dans ce jeu et puis je les transférer toute main à la chance en fait incision on se fonde ça va il prend cher par contre hein je vais changer de tank c'est bien mais voilà de toute façon c'est un pj c'est remplaçable c'est ça un pj c'est un personnage joueur donc vous êtes remplaçable j'ai dit pnj encore il y a de la critique sur le mecha et merde 19 oh blessure au coeur ah ça tombe bien il n'a pas de coeur bah si il a un coeur il a changé de camp il a un coeur non il a un coeur oh putain il va mourir aujourd'hui mais il mourra en homme libre non mais non mais j'ai fait oh la la c'est con et l'autre il pense sur du coup Octavius 16h Autard bah je me relève vas-y c'est bien Octavius à toi je vais aider le mecha vas-y tu as un ennemi face à toi sort ton ami le mecha après tu peux te mettre un peu plus en avant comme ça il y a plus de personnes qui vont te taper toi heuuu non ils ont juste fait deux attaques critiques d'affilée c'est pour ça qu'il a pris cher ouais mais ouais mais je vais taper vas-y 15 bah du coup non le légendaire le légendaire de retour ah ça pour envoyer les gens au suicide j'y arrive le mec rate, Katrina bah du coup je vais tirer sur le mec sur qui j'ai déjà tiré vas-y par contre il y a Octavius entre deux ok bah je vais éviter de lui tirer dessus du coup il n'y en a pas un qui est libre au niveau si si t'en as un côté du mecha ah non attends Octavius c'est pas le nain ok bah je vais tirer sur celui proche du mecha et 8 et niveau des dégâts du coup je fais 1 plus 2 donc 3 wow mine de rien il saigne là ban 2 euh taquête c'est noté non mais je fais mon décompte quand même je me dis à Octavius juste pour le RP en fait un rond euh du coup je suis derrière eux euh tu es suffisamment derrière l'un pour le frapper et bah dans ce cas je frappe avec euh frappé lâchement je fais 2 plus 2 les dégâts je fais 5 plus 2 7 x2 14 plus les dégâts mais attends attends t'as fais 2 donc 2 à ton dé oui 2 au dé20 bah relance ah oui c'est passé autant pour moi je fais 15 euh ok tu arrives à trep... euh tu arrives à trancher un bras oui c'est pas mal je tranche un bras avec le dague attends en fait tu mijnettes du meck par l'arrière pffs attends qu'est-ce que ça me parlait fruits ? Ah avec frappé lâchement donc dégâts doublés et j'ai dit j'avais fait 5 au dégâts au dégâts. 5 plus 7 plus les dégâts du critique. Ça fait 12, 12 fois 2, 24. Il est mort. Donc Malice tu viens de te faire piquer ton bonhomme. C'est pas grave. Désolé, je savais pas que c'était le tien. Je savais pas qu'il allait mourir. Bah tiens c'est pour le KS de terre. Nan mais moi je m'en tape. Je veux dire à partir du moment où il est mort, que l'intérêt c'est qu'il tue. L'intérêt c'est qu'il bouge plus. En fait j'ai fait comme le peacemaker, je vais couper un bras et après je vais couper la tête. L'important c'est qu'il bouge plus, pas qui est-ce qu'il tue. Ok donc, un bandit il tape, le mecha il réussit, le mecha il part, il part pas. Et il prend pas de dégâts. C'était bien lui qui était censé être l'ennemi le plus chiant du tout. C'était le gros ennemi. Le bandit face à Octavius. Il réussit. Bon Tarkus, je demande est-ce que tu... Octavius. T'es pas Tarkus qui Tarkus ? Non euh machin. Octavius. Octavius je demande est-ce qu'en post-prod tu fasses un discours au mecha. Les gars. Bref il te tape dessus le bandit. 3! Barade. Ok oh oh il a changé là oh 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 ? Calme toi. Calme toi. Bring Octavius back please. C'est la botar. Je peux charger sur un mec ou... Oh t'es quasiment à côté là en vrai. Bah je cogne ce qu'il est apporté. Ok vas-y. 2 C'est quoi ce combat là ? Oh calmez-vous Je suis merdé, je dois rattraper le coup Vas-y 11 11 Le fait jette des gars Total 9 9 9 et tu lui détruis son armure 9 Hop Ensuite Octavius A toi Ok On va taper l'autre con Retrois Vas-y frappe 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 3 Attends Combien ça fait de dégâts à la fin ? En tout 6 dans sa gueule 6 ok Blah Alors 6 et 6 Ok Ensuite c'est au mecha qui frappe le bandit Il fait un deal, il a raté On a pas besoin de savoir combien il a fait Caterina c'est à tout bois Il reste combien de mecs et l'état ? Alors il y en a un qui est entouré par le mecha et otar et l'autre qui est face à Octavius C'est lequel qui est plus endommagé ? Octavius Ok bon bah alors je vais tirer sur l'autre qui est en train de se faire démonter sa rae par le nain et le mecha Vas-y tire Je tire pas en fait, 16 Ah Wouuuu Euuuu Bata Baron Il faut que tu recharges Euh non Non faut pas que je recharges Ah c'est 4 balles oui C'est 4 balles non Bah du coup j'attaque, je peux attaquer ? Oui J'attaque celui qui est à côté du mecha Vas-y Je fais 9 Ça passe Les dégâts je fais 5 plus de 7 Il est pas mort Ah il est pas en bon état Il est pas très bien oui Alors le bandit il va frapper otar quitte à faire Non il va frapper son pote Oh non 2 16 Ah non mais 16 16 Jambes tranchées droite Ah 1 La mort du mecha ? Oui Le mecha meurt Non Non Mais tu m'avais dit Oh Bon au moins Il est mort Libre Et fier Voilà Ouais On les a réussi critique hein Alors là Fou Faut mieux sur le robot que sur nous Ah 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 J'aurais pu me passer d'une jambe coupée Et l'autre il loupe son coup Son coup Autard Bah de toute façon dès qu'il s'agit de nous taper C'est plus difficile Je cagne Vas-y Ça passe pas Ça passe pas Vas-y euh... Octavius Vengeance 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 Tu le touches il est mort Euh 17 Non tu le touches pas Cathrina Je trouve que t'es occupé à pleurer le mec là Cathrina c'est à toi Bah... Il reste qu'un mec non ? Il en reste un qui est par terre Et l'autre qui... Enfin qui est par terre Il faut trouver un nom post mortem au mecha Non il y en a un qui est par terre et l'autre qui est quoi ? Non il y en a un qui est en mauvais état et l'autre qui... Ça peut aller encore Bah je vais tirer sur celui que ça peut encore Vas-y Et... 5 Ça touche euh... Les dégâts 6 plus 2 8 Putain Il est mort Je fais mal 20 Alors... Euh... Tout doululouloulouloulouloulou Et ta... Aron Euh je tire je peux pas utiliser l'arc je suppose du coup j'attaque oh non t'es encore encore du coup j'attaque je fais 15 du coup je n'attaque pas on louper allez je vais y arriver il loupe le bandit au tard à toi je cogne vas-y 5 les dégâts attend il part pas vas-y tue le oh max c'est comment ça max et j'ai fait un 6 et bien tout le monde est mort même le pauvre mecca qui avait rejoint l'autre camp il repose en paix il s'est battu pour une bonne cause c'est beau quand même je me vautre devant ses pieds il combat pour nous bon c'est dommage on aurait pu en apprendre plus sur la motivation de mecca mais il était mauvais on n'y peut rien du coup vous retournez vous retournez au poste de garde ouais on fouille genre on oublie de fouiller ah si vous fouillez vous trouvez 11 pièces d'or évidemment on ne fouille pas le mecca parce que voilà c'est le respect pour un point guerrier qui fait trois pièces d'or chacun avec celle qu'on avait gardé mon rabble à la fois ah oui bon bah alors ça fait 11 pièces d'or moi ça en fait 85 non le pauvre mecca alors tous les bons critiques on ne s'est pas pris grâce à lui n'empêche ouais et si je faisais pas rejoint ils auraient probablement pas fait le coup critique il a légèrement encaissé trois coups critiques ce dieu dont un 19 et un 16 adieu c'est tout et on est aujourd'hui une statue à sa gloire trouville enfin nous aurons l'argent même pas vous retournez au poste de garde vous récupérez vos 100 pièces d'or supplémentaires et Et... Le nain gagne un niveau ! Félicitations ! La mage valéticienne gagne un niveau ! Oh ! Yeah ! Félicitations ! Le paladin gagne un niveau ! Ouais ! Félicitations ! Rires 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 Je m'en doutais de toute façon ! Non, non, c'est doux, hein ! Voilà ! Ils sont devenus vicieux avec le temps, hein ! Avant, ils disaient à la compagnie, il y a un niveau ! Rires Disons qu'eux... Ils ont été généreux parce que tu étais à... Tu étais à 1 point d'XP ! Oh, vas-y, mange ! Rires Tu as pensé à fouiller, allez ! Rires Oh, les lats-dessus, c'est bon ! Sur ce... On va dire au revoir ! Bah, une prochaine ! Mais non ! Mais non ! Tout de suite, allez ! Ah bah oui, on a encore du temps ! Bah oui, vous l'avez l'oeuvre aussi ! Par la l'oeuvre ! Commence avec Oka ! Ouais ! Autard ! Ok ! On attaque ou en parade ? Euh, non, c'est le stat ! C'est stat en premier ! Déjà, c'est 1d6 PV ! Déjà, c'est 1d6 PV ! Adresse ou force ? Déjà, c'est 1d6 PV ! Ah, moi, je fais dans l'autre sens ! Je préfère que tu passes les stats, ensuite, t'es PV ! Bon ! Euh, du coup, je vais mettre... Euh... J'avais pas dit Octa, j'avais dit Octavius ! Mais bon... Oui, moi aussi, j'avais entendu, mais pas le NU ! Ah, j'ai entendu un O, un A, du coup, j'suis dit, bon... Oh, c'est pareil ! C'est pareil ! On est 6 ? Euh, 4 ! 44 ! Euh... Euh... 4 Vigna ! Hum ? Non, fais d'abord Octavius ! Ok, Octavius ! Ouais ! Courage, intelligence, charisme, and race force ! Euh... Oula, attends ! En gros, quelle stat tu montes, quoi ? Ouais ! On peut pas monter le charisme, normalement ! On peut pas monter le charisme, non ! Ah oui, c'est vrai, tu peux pas te rendre plus beau ! Euh... Non ! Ce qui est le plus intéressant pour moi... Alors, voyons voir... Tu vois, c'est intéressant... Ah, la force, c'est bien, quand même ! Ouais, bah, on va mettre un point en force ! Allez ! Quel choix étonnant ! Hum... Un rond ! Adresse ! Adresse ! Oh, mon dieu ! Mais il a pas... Mais il a pas monté de niveau ! Si, si ! Si, si ! Si, si ! Le pauvre ! J'étais à 1 XP ! À 99 ! Et du coup... Ah oui, Octavius, ton D6 ! Euh, tu veux faire un D6 en PV ou en PA ? Ils peuvent lancer un D4 si c'est un palouf en PA ! Oui, mais tu veux lancer un D en PV ou en PA ? Euh... P... PV ! Pour l'instant, les PA... Vas-y, lance ton D ! 5 ! 5 ! Oh mon dieu ! OUI ! Il passe à 37 ! Il rattrape le nain ! Euh... Il rattrape... Il prend son temps ! Il prend son temps ! Mais euh... Mon D6, je fais 5 ! Euh... 5... Et en adresse... Caterina ! En PV ou en PA ? Euh... On va dire... PA ! Vas-y ! Yes ! Je peux désormais apprendre ! Ok, d'accord ! Euh, non ! Attends ! PA 31 ! Vach 31 PA ! Damn ! C'est pas beaucoup, hein ! C'est pas beaucoup ! Et... Tu mets en quoi ? Courage ? Intelligence ? Adresse ? Force ? À la place ! J'augmenterai l'intelligence une autre fois ! Ok ! Et... Bien, voilà ! Tout le monde a fait son niveau ? C'est bon ? Oui ! Ok ! Faudra prendre mon BDX Tree ! Tu m'enverras mes sorts de niveau 2 aussi ! Oula ! Pas de suite ! Pas de suite ! Je vais s'enverrer les sorts aussi ! Sur ce... D'ailleurs ! Re-Salut ! Re-Auvoir 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... 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